... Vous avez déjà entendu parler de l'île de Pâques et de ses curieux statues. Cette île chilienne de 160 km² perdue dans l'océan Pacifique fait l'objet de nombreuses théories. Certaines sont plausibles et d'autres complètement loufoques. Mais comment ces statues de plusieurs tonnes ont-elles été amenées sur cette île ? A quoi servait-elle ? Quelles sont les hypothèses et révélations de ces dernières années sur le sujet ? Ensemble, nous allons enquêter sur le mystère de l'île de Pâques. Et pour vous raconter cette histoire fascinante, je serai accompagné de Axelot, qui parraine ce quatrième épisode. Chères curieuses, chers curieux, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver avec Fabien pour vous parler des curiosités de l'île de Pâques. Vous allez voir, c'est passionnant. Bienvenue dans Cabinet Curieux. Depuis des centaines d'années, l'île de Pâques est la source de curiosités, de mythes et de théories étonnantes. Mais savez-vous pourquoi on l'appelle l'île de Pâques ? Pas pour les oeufs en chocolat, évidemment. L'île a été visitée pour la première fois par le navigateur néerlandais Jacob Roggenveen, le 6 avril 1722, jour de Pâques. C'est tout naturellement qu'elle a été nommée l'île de Pâques. Et lorsqu'elle a été découverte par les Européens, elle comptait à peu près 4000 habitants. Parenthèse pour dire que les explorateurs ne découvrent pas une île au sens littéral du terme. Ce serait très problématique de penser ça par rapport aux habitants natifs de l'endroit. Et si cette île est si populaire, c'est bien évidemment pour son patrimoine archéologique incroyable qui a sculpté sa notoriété. L'île détient plus de 800 statues connues sur le nom de Moaï, des statues composées de tuffes et de basaltes, des roches volcaniques. Elles sont monumentales et mesurent en moyenne 4 mètres de hauteur et pèsent environ 13 tonnes. Les plus lourdes atteignent 80 tonnes, ces géants de pierre qui auraient été conçus entre 1510 et 1645 sont pour la plupart érigés sur des terrasses empierrées nommées des tahus. D'ailleurs les Moaï ne sont pas que des têtes, ce sont des personnages complets avec un corps, c'est ce qui les rend encore plus impressionnants. A l'image des pyramides pour l'Egypte, ces colosses sont le symbole de la Polynésie et nous font rêver de par leur mystère. Chaque année, ce sont 100 000 personnes qui mettent le pied sur l'île, ébahies devant ces masses silencieuses. Mais pourquoi ces statues ont-elles été érigées ? Quels sont les mythes les plus fous, les théories les plus réalistes ? Avant de répondre à toutes ces questions, je voulais vous partager un petit fun fact. Parmi les centaines de Moaï que compte l'île, un seul se trouve sous la mer, à 20 mètres de profondeur. Pourquoi ? Eh bien en réalité, il s'agit d'une réplique moderne qui avait été construite pour un tournage et qui sert aujourd'hui de récif artificiel. Mais revenons-en à nos théories sur l'existence de ces colosses. Pour justifier leur présence, il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, les statues sont tournées vers l'intérieur des terres et non vers la mer. Il s'agissait donc peut-être de divinités qui surveillaient l'île et ses habitants. D'ailleurs, il s'avère que les Moaï possédaient des yeux faits de corail et de roches volcaniques, ce qui peut coller à cette explication. Mais récemment, en 2019, des chercheurs de l'Université de Californie auraient enfin percé le secret des statues. Pendant cinq ans, ils ont mené des fouilles dans la carrière de Ranu Raraku, qui est à l'origine de la grande majorité des Moaïs, et dont le sol est très riche en phosphore et en calcium. Leurs analyses ont révélé des traces de cultures de bananes et de patates douces, entre autres, ce qui veut dire que la carrière a non seulement servi à fabriquer des Moaïs, mais aussi à faire pousser des fruits et des légumes. À partir de ce constat, la théorie des chercheurs est la suivante. La construction des statues aurait permis de favoriser la fertilité des sols. En effet, le processus d'extraction des roches aurait permis de créer un sol propice à la croissance des plantes. D'après Sarah Sherwood, co-auteur de l'étude, les flux constants de petits fragments de roches générés par le processus d'exploitation a permis un système de retour parfait d'eau, d'engrais naturels et de nutriments. Une fois érigées, les Moaïs étaient donc un symbole de fertilité qui permettait de stimuler la production agricole. Mais certaines statues semblent avoir des orientations ou des dispositions différentes. Certaines sont placées le long des côtes, d'autres à l'intérieur des terres. Cela a intrigué les scientifiques et voici les explications proposées. Robert Di Napoli, archéologue à l'université d'Oregon, explique que les Moaïs ont été placés près des sources d'eau. Savoir que cette île est dépourvue de rivières, l'eau est donc une ressource rare. On suppose que ces colosses pouvaient symboliser le contrôle politique des ressources naturelles, de base, marine ou agricole. Des statues de plusieurs tonnes pour marquer son territoire, c'est impressionnant. Mais comment ont-elles été déplacées alors que plusieurs d'entre elles pesaient plus de 100 tonnes ? Une légende populaire dit que les statues marchaient. En réalité, il y a deux théories. L'une d'entre elles explique que les habitants auraient tiré les statues par des cordes des deux côtés et qu'elles avanceraient en dolinant, un peu comme lorsqu'on déplace un frigo pendant un déménagement. L'hypothèse a d'ailleurs été testée en vrai, comme dans cette vidéo, où 18 hommes ont suffi pour déplacer un Moaï de 4,5 tonnes en béton créé pour l'occasion. C'est plutôt bluffant. Mais en réalité, les vrais Moaï pesaient bien plus de 4,5 tonnes et étaient construits dans une roche plus fragile que le béton. En utilisant la technique de la corde, les Moaï se seraient fragilisés. Il semblerait donc que les habitants auraient acheminé des gens de pierre sous forme de blocs bruts plus résistants, les transportant sur des rondins de bois en position allongée, pour finalement les tailler une fois posées à destination. Le mystère reste néanmoins entier en attendant que d'autres scientifiques mettent leurs pierres à l'édifice pour nous apporter de nouvelles clés de compréhension. Pierres à l'édifice, sculpture, moi j'aime bien. Un mystère encore plus grand plane autour du Rongo-Rongo, une écriture ancienne découverte sur des tablettes de bois au 19e siècle. Elle se compose de hiéroglyphes dont certains ressemblent à des animaux ou des plantes. De nombreux experts se sont penchés sur ces signes pour tenter de les déchiffrer, mais en vain. Et aujourd'hui, plus aucun habitant de l'île ne sait les lire. J'ai une autre histoire intéressante pour vous. En 1868, le navigateur Richard Powell emporta un Moaï de 4 tonnes vers le Royaume-Uni pour l'offrir à la Reine Victoria. Aujourd'hui, ce Moaï est exposé au British Museum de Londres, mais en toute logique, les habitants de l'île de Pâques veulent récupérer ce qui leur revient. Pour Camilo Mapu, président de la communauté de Lille, cette statue abrite l'esprit de leurs ancêtres et n'a pas qu'une simple valeur archéologique. Les représentants du gouvernement chilien ont donc proposé au British Museum de leur fournir une réplique du Moaï en basalte s'ils ramenaient l'original sur l'île. L'opération est toujours en cours de négociation, mais si dans quelques mois vous apprenez qu'une statue de 4 tonnes voyage depuis Londres vers l'île de Pâques, vous vous souviendrez de cette vidéo. Pour conclure, si l'île de Pâques nous a livré une partie de ses secrets, elle en garde encore beaucoup pour elle. Mais au-delà de sa dimension énigmatique, elle abrite un phénomène culturel unique au monde, ce qui lui vaut d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces théories et si jamais vous êtes déjà allé par hasard sur cette île. Je serai très curieux de lire vos réponses. Merci à Axolot d'avoir participé à ce quatrième épisode. Je vous invite à faire une escale sur sa chaîne pleine de curiosités et de lieux secrets. Vous avez le lien dans la description. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle toujours Fabien Licard, ça ne change pas. Merci à vous qui liker cette vidéo et vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. C'est gratuit. Vous trouverez à côté deux autres épisodes du cabinet Curieuse et dans la description, la liste de tous les épisodes déjà parus avec une playlist dédiée. Dans la description, toujours, vous trouverez un lien vers mon magazine papier Curieuse que vous recevrez tous les mois chez vous si vous le souhaitez. Un magazine de 62 pages pour assouvir la curiosité de votre cerveau. Le lien dans la description vous permettra de découvrir quelques articles gratuitement pour voir si ça vous plaît ou pas. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501